Ce budget présenté aujourd'hui était également éminemment politique. C'est le moment d'introduire nos journalistes Joël-Denis Bélavance de la presse et Konrad Giacabouski du Globe and Mail. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Joël-Denis, je vais commencer avec vous parce que vous nous disiez il y a quelques jours que c'était le budget le plus difficile à boucler des 30 dernières années au Canada. Alors je vous demande, est-ce que la ministre des Finances, Mme Freeland, a passé le test? Je pense que oui. Je pense que le budget est généralement bien accueilli. Donc c'est un tour de force de la part de Mme Freeland. Et je vous dirais que le fait que le gouvernement de Justin Trudeau ait l'appui du NPD lui donne, je pense, les coups des franges pour oser un peu plus, mais oser d'une manière qui va donner des effets structurants à l'économie canadienne. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans le budget. On a beaucoup aussi parlé de la hausse des dépenses, mais je pense qu'il y a quand même eu un peu de retenue parce que si le gouvernement libéral avait donné, suite à toutes ses promesses électorales, je pense que les dépenses ont été encore plus importantes que prévu. Oui, parce qu'on disait budget difficile à boucler, entre autres, évidemment, parce que le gouvernement Trudeau devait rencontrer les demandes du NPD. Conrad, jusqu'à quel point on sent l'influence de l'alliance libérale NPD dans ce budget? En fait, c'est très modéré pour l'instant. Évidemment, le NPD obtient assez pour appuyer le budget avec les soins dentaires et les investissements dans le logement. Mais ce qui est le plus frappant dans ce budget, c'est justement la retenue dont la ministre a fait preuve. La ministre, tout le monde s'attendait à des dépenses, ou beaucoup de gens s'attendaient à des dépenses beaucoup plus élevées. Et il y a une reconnaissance de la part de la ministre dans ses documents qu'il est le temps de reprendre un peu le contrôle des finances publiques. Et c'est ça que c'est le message qu'elle essaie d'envoyer, en fait, parce qu'avant le budget, rarement dans l'histoire du Canada, on a vu un ministre des Finances autant critiquer par le milieu des affaires pour avoir négligé certaines de ses responsabilités par rapport à la gestion des finances publiques. Et elle répond très fortement dans ce budget à ses préoccupations. Et c'est ça qui est le message le plus fort pour moi et pour Alain Dubuc, qui serait probablement d'accord aussi, que ce n'est pas un budget libéral typique, ce qui est ironique, parce que c'est le premier budget qui vient après l'entente avec l'NPD. Oui. Joël Denis, vous pensez que ce n'est pas vraiment un budget libéral aussi? Il y a quand même un libéralisme dans ce budget parce qu'on investit quand même assez de façon importante pour permettre de faciliter l'accès à la propriété. Ça, je pense que c'est le thème majeur, c'est l'accès au logement, la construction de nouveaux logements. Je pense que ça va marquer un tournant pour ceux qui tentent justement d'avoir accès à la propriété. Notamment, on va interdire aux investisseurs étrangers d'acheter des propriétés au Canada pendant deux ans. Je pense qu'on va le prolonger si ça donne des fruits et aussi interdire ou taxer la vente rapide précipitée, la revente précipitée de maisons pour éviter la spéculation foncière. Donc ça, je pense que ce sont de bonnes mesures. C'est quand même des mesures qui ont retrouvé certaines d'entre elles dans le programme électoral du Parti libéral. Il y a vraiment une couleur orange teintée rouge dans ce budget, on peut dire, parce qu'il y a vraiment une empreinte néo-démocrate avec le programme de soins internes nationales, par exemple, mais aussi des investissements dans le logement. Ça, c'est une demande du NPD, mais aussi une préoccupation du Parti libéral durant la dernière campagne électorale. Conrad, on attendait beaucoup de voir ce qu'on allait faire avec les dépenses militaires. Ottawa, finalement, les augmente, 8 milliards sur 5 ans. Ça représente 1,5 % du PIB. On est loin des 2 % réclamés par le temps. Quel message le Canada envoie sur la scène internationale? C'est un message prudent. On évite de faire ce que l'Allemagne vient de faire et d'annoncer tout de suite une hausse de dépenses faramineuses sans avoir pensé à comment on voudrait dépenser cet argent-là. C'est justement ce que la ministre sait. C'est comme ça qu'elle justifie le fait qu'on ne voit pas la hausse attendue. C'est qu'il va y avoir une revue en profondeur des dépenses avant de lancer le grand plan. Donc, c'est dans quelques mois, sinon dans le prochain budget, qu'on verra une hausse des dépenses militaires beaucoup plus importante qu'on voit actuellement. Mais il faut ajouter ces dépenses évidemment au cadre financier du gouvernement, ce qui indique qu'avec la promesse l'an prochain des assurances médicalement, ou au moins le début d'un programme d'assurance médicaments à plusieurs milliards de dollars par année que peut-être l'an prochain, on n'aura pas le même retenu qu'on voit cette fois-ci. Oui. Mais en même temps, il y a tellement d'incertitudes, c'est ça qui frappe le plus dans l'économie mondiale. Le budget mise sur une baisse de l'inflation dès l'an prochain. Mais la seule façon que l'inflation va baisser autant l'année prochaine, c'est qu'il y a une récession. Et si on a une récession, donc toutes les prévisions de revenus vont être revenues à la baisse aussi. Oui, c'est ça. Joël Denis, je veux vous entendre sur les transferts en santé. Bon, pas de surprise finalement, il n'y a pas d'augmentation à ce chapitre-là. Qu'est-ce que ça laisse présager dans les négociations à venir entre Ottawa et les provinces? Il y a beaucoup de frictions, Esther. Moi, je ne m'attendais pas à ce que le gouvernement fédéral augmente les transferts, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quelques mots dans le budget qui indiqueraient peut-être une porte ouverte des négociations à une hausse des transferts. Et ça, ça risque de bousculer le calme financier du gouvernement fédéral, parce que les provinces réclament quand même un montant substantiel d'au moins 26 milliards de dollars de hausse annuelle. Il n'y a rien qui est dans le budget. Et donc, les négociations entre Ottawa et les provinces, ils risquent d'être très houleuses. Et je m'attends à des réactions très vigoureuses de la part de l'ensemble des premiers ministres des provinces au cours des prochains jours pour critiquer le gouvernement fédéral, parce que cette absence est quand même remarquée par tous, à savoir que zéro dollar de plus pour financer un système de santé qui a été mis à rude épreuve durant la pandémie, qui l'est toujours d'ailleurs. Oui, on a entendu le chef du Bloc québécois aussi réagir à cet égard. Marc-Honrad, je vous amène sur le terrain de l'environnement. Ottawa injecte 15 milliards sur trois ans pour attirer des investisseurs, surtout dans les domaines des technologies vertes. C'est un gros montant quand même, mais qui arrive au lendemain du feu vert au projet Baie du Nord. Qu'est-ce que ce budget envoie au sujet de l'approche environnementaliste du gouvernement Trudeau? Qu'est-ce que ça nous dit de son approche environnementaliste? C'est une approche très prudente et équilibrée, en fait. Pour ce qui est de ce fonds de croissance de 15 milliards, écoutez, les détails, ça reste à venir. Est-ce que ça va devenir ce qu'est dévenue la Banque canadienne de l'infrastructure? C'est une belle idée, mais qui ne se développe pas vraiment. Et donc, il y a ce risque aussi. Mais il y a aussi dans le budget ce fameux crédit d'impôt pour la capture de carbone, qui était une revendication très forte de l'industrie pétrolière et gazière. Et c'est 2,6 milliards sur cinq ans et 1,5 milliard par année après ça. C'est sûr que l'NPD est complètement contre cette mesure-là. Mais ça indique que le gouvernement libéral, et on l'a vu dans le plan de réduction des émissions qui a été publié la semaine dernière, que les prévisions du gouvernement sont à ce que la production du pétrole canadien continue à augmenter pendant un bon bout de temps. Mais les prévisions jusqu'en 2030 indiquent une hausse d'entre 22 % et 33 % de la production pétrolière canadienne d'ici ce moment-là, mais en même temps une baisse substantielle de 42 % des émissions par rapport à 2019. Et la seule façon d'atteindre ces émissions, ou la principale façon, c'est de faire en sorte que chaque baril de pétrole qu'on produit au Canadien produise moins de kilogrammes de CO2 par baril. Et c'est ça le pari que fait Stephen Guilbeault. Et il mise aussi sur ces incitatifs qui sont dans le budget d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça va donner les résultats voulus? À suivre. Sur ce qu'on ne retrouve pas dans ce budget, on le disait il y a un instant, pas d'augmentation de transfert en santé, rien de spécifique non plus pour les aînés. Joël Denis, qui sont les plus grands oubliés selon vous dans ce budget? Ça c'est une bonne question. Il faudrait que je repasse à travers l'ensemble du budget pour m'assurer que je vois les gens oubliés, mais il est vrai que les personnes aînées n'ont pas retrouvé leur compte dans ce budget, mais ils ont quand même reçu un montant de 500 $ au mois d'août pour les aider à passer au travers la hausse des coûts liés à la vie. Donc ça c'était un montant unique de 500 $. Mais j'ai reçu effectivement des courriels aujourd'hui de lecteurs plus âgés qui disaient il n'y a pas rien pour les personnes âgées. Ils pensent que c'est évidemment les gens qui sont le plus mis de côté dans ce budget parce qu'on parle beaucoup de l'accès au logement, on parle des militaires, on parle de la lutte au changement climatique, mais les personnes âgées je pense se sentent esselées ce soir. Oui. Conrad, pour terminer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, vous, dans le budget présenté aujourd'hui par Mme Freeland? Je reviens sur le cadre fiscal qui est beaucoup plus modéré qu'on aurait prévu. Moi, je m'attendais à peut-être un peu plus sur la défense, mais je comprends la justification qu'on ne l'a pas eue. Mais pour ce qui est des aînés, il faut rappeler évidemment que la sécurité de la vieillesse, c'est la dépense principale du gouvernement et ça va augmenter substantiellement dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Donc il est très, très, très difficile de promettre davantage aux aînés en termes de prestations parce que l'impact sur le budget est énorme. Donc 500 $ à tous les aînés, ça a un impact énorme sur le budget. Si ça continue, évidemment, si on augmente la sécurité de la vieillesse, ça a un impact à très long terme sur les... Ce qu'on n'a pas fait évidemment aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on a, Joël, Denis et Conrad. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de prolonger votre journée déjà chargée pour nous. Merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié. Merci de vos analyses. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci, c'était un bonsoir. Bye-bye.